Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la suite de cette merveilleuse campagne, le retour de Seigneur Noir. Oh non, enfin oui, la souffrance, nous allons les faire souffrir. Allons découvrir ce qu'ils vont nous proposer lors de cette nouvelle mission en Terre du Milieu. Oui. Mais il y a une autre mission. La tour est protégée par cinq temples ancestraux construits pendant les années noires. Oulala. Nous prendrons le contrôle de ces vestiges. Pour chaque temple que nous contrôlerons, la puissance de notre maître croitera. Mais oui. Lorsque tous les temples se sont pliés à la volonté de Sauron, les envahisseurs apprendront ce qu'est la vraie erreur. La tour résonnera de leurs cris d'angoisse. Alors ce sera l'oeuvre du retour de notre maître. Un elf a découvert nos attentions. Oh no. Un elf a découvert nos attentions. Qui n'en soit tracés. Leur savoir ne leur servira pas. Les temples nous seront à nous. Et nous tuerons tous ceux qui se dresseront sur notre route. Oui. Bon. Objectif, prendre cinq temples. C'est parti. Prenez le contrôle des cinq temples. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On va construire ça. On va refaire des petits orques. Et on va construire une forge ici. Donc on a le début. C'est pas mal. Donc cela, on m'a dit que je les laisse en défense. Enfin, ou un dans mon armée. Il y a un temple qui est juste un peu plus au nord par rapport à nous. Et on va commencer par faire des petits orques. Et peut-être faire... Donc la forteresse, on l'a pas ? On n'a pas de forteresse là. On est d'accord ? On va peut-être faire une forteresse. On va faire une forteresse ici. La construction est terminée. C'est parfait, c'est parfait. Maintenant, récolter de l'or. Récupérer des ressources. Et nous partons en guerre. Alors ça, c'est quoi ? Permet au voyage de nous voyager instantanément vers une destination. En portant avec lui les cavaliers noirs et les serviteurs de l'anneau à proximité. Ça, ça peut être pas mal, ça, en vrai. Regardez, si je l'aimais... Ah, attends. Ça téléporte ici ou pas ? Attendez, je teste. Non, ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Non ! Ça va bien que c'est un autre de voyager instantanément vers une zone. Pourquoi il veut pas ? Ok, bon, ça, c'est un petit peu bizarre. Je comprends pas trop. Donc ça, c'est un entre de d'orques. Ça, c'est un repère bestiaire. J'en ai déjà un. Il faudrait construire une forge. Une forge, une forge, une forge. On va quand même faire une petite entre d'orques. On ne peut pas parce que nous n'avons point la place. On manque de place, en fait, ici. C'est un petit peu le problème. Est-ce que j'essaierais pas de construire un nouveau truc genre là ? Mais du coup, lui, il veut pas s'élaborer. Vas-y, il est trop nul. Il est trop nul. Allez, allez, on les lutte tous, s'il vous plaît. Un petit peu d'effort. Ça va bien se passer. Pourquoi il y a un bâtisseur là-dedans ? Bah oui, oui. Pas du tout, là. Allez, hop, hop, hop. On se dépêche, on se dépêche. On les anéantit tous. Aucune victime. On veut aucune victime. Ah, du coup, ça prend automatiquement le contrôle de la zone. C'est pas mal, ça. Il appartient désormais au royaume des ombres. Ah, c'était lui qui était en train de construire. Attendez. Bah oui, non, mais si je commence à... A casser les intentions de construire quelque chose. Ça, on peut le faire. Bon. Est-ce que ce que j'ai construit ici, on peut... Non, on peut... Ah, j'ai cru qu'on ne pouvait même pas reconstruire des bâtiments. J'ai eu peur. Alors, vu qu'on a pas mal de thunes... Pour l'instant, je vais juste refaire des bâtisseurs. Et on va attendre. Ou sinon, je refais 2-3 petits guerriers comme ça. Petits guerriers bestiales. Ah, mais il est. Ah, j'ai cru qu'il était mort. Non, il est pas mort, il est pas mort. Il est plutôt rapide. Et ça, ça apporte quoi, du coup ? Est-ce que mes unités soignent ? Non, celle-là se soigne pas. Peu dommage, je suis très triste. Et ça, on peut l'améliorer. Voilà, forteresse niveau 2. On va faire une forteresse niveau 2, tout simplement. Ok. Ça, c'est pour voir les bâtisseurs qui sont libres. Comme dans le Jaffampire, ça change pas grand-chose. Et on va continuer à faire 2-3 petits orques. Bon, pour l'instant, ça va. C'était facile. Je pense que la suite doit être par là. Je sais qu'il y avait des méchants ici. Donc, par où il passe, je ne sais pas. Donc, à voir. Il y a un petit orque. Ici, on peut s'en occuper, je pense. Non, 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 il va mourir, il va mourir. Ok, il s'est replié. Ok, allons sur eux maintenant. C'est fou qu'on ne puisse pas se téléporter. On a une compétence, mais on ne peut pas s'en servir. C'est génial, quand même. Oh non, il m'a tué un maître d'esclaves. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Oh, il est chaud, lui. C'est Drylor, éclaireur, elfe. Oh, comment il est chaud. D'ouf. Ah, il s'est replié. Il se replie, Drylor. Horrible, Drylor. Ah, parfait. On a gagné des araignées en plus. Ok, on a gagné des petits araignées. Ça, c'est cool. Bon, on a perdu un maître d'esclaves. Ça, c'est pas cool. On va devoir en refaire plusieurs. Et on peut peut-être faire une forge. Arsenal noir. Oh, ah, ah. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le berceau des ombres. Qui permet de produire des serviteurs de l'anneau et des assassins. Vas-y, moi, j'ai envie de le faire, ça. Ça, c'est à l'air stylé. De toute façon, on va faire tous les bâtiments, je pense. Est-ce qu'on prépare ? Je sais pas si une tour est importante. Ah, on peut faire passer même la forteresse niveau 3. On va écouter les escos, hein. Passons niveau 3. On va se faire plaisir, on va se faire plaisir. Bon, j'ai des araignées qu'on rejoint au merant. Par contre, ça, je peux pas l'utiliser, ça me rend fou. Et ça, invoque un cavalier noir qui est lié au Seigneur des ombres en place. Chaque utilisation coûte 1 point de destin. Il veut pas invoquer un cavalier noir ? Je comprends pas. J'ai l'impression que mes pouvoirs, ils sont cancel. Invoque un cavalier noir qui se lie au Seigneur des anneaux. Et le grand plage jusqu'à 8 cavaliers noirs peuvent être présents simultanément. Chaque utilisation coûte. Ah oui, mais je comprends pas. Ah, attends. Si je fais ça, ça marche pas ? Ah, c'est ça. D'accord, ok, je viens de comprendre. Donc là, c'est bon, j'ai un cavalier noir. Ok, ça transforme les cavaliers comme ça en cavaliers noirs. Je viens de Capiccio. Et ce pouvoir-là, par contre, je peux pas l'utiliser. Je crois qu'il est cancel. Votre noir, sœur. Ça faisait un peu avoir Dark Weather, non ? Trouvez pas ? Donc ça, c'est pour faire du coup les ombres qui nous permettent de les transformer en Asgul. Le papier, c'est stylé. Ça, c'est une crypte noire. Ça sert à quoi, une crypte noire ? Repère d'une guilde magnifique dont la vocation est de mener des recherches vraiment diaboliques. Et la crypte noire contient des améliorations pour les assassins. Ah, Dream, les serviteurs de l'anneau, les cavaliers noirs et les Urukai. Ok. Ok, ok, rassurant tout ça. Rassurant, rassurant, rassurant. Oh, on peut faire des petites araignées du coup. Ok, je viens de voir ça. Oui, oui, j'ai compris qu'il fallait d'autres maîtres d'esclaves, il n'y a pas de souci. Et normalement, là, je peux potentiellement... Ah, parce que je n'ai plus de points. En gros, j'ai payé un point pour le débloquer et un point pour acheter un Asgul. Je viens de comprendre, je viens de comprendre. J'ai la boche après. Attendez, parce que lui, il a pris assez cher. Quoi, lui, il se replie par là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est perdu ou quoi ? D'accord, le mec, il attaque mon bâtiment. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Mais du coup, normalement, je peux invoquer un cavalier noir. Un nouveau cavalier noir. Attendez. Lui, il va mourir, hein, lui. D'accord, j'ai transformé un nouveau Asgul. Il n'a pas mal de se replier, le haut. Oh là 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 là. C'est un petit peu trop attiré, je pense. Oh là, mais ils font mal, eux. Ils font mal, ils font mal. Attendez, on prend extrêmement cher, là. Ils sont plutôt chaud, ces elfes. Allez, 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 hop, 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 hop. J'ai essayé de transformer encore un... 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 Lui en Asgul. Voilà, comme ça, on n'aura que des Nasgul dans l'armée. C'est ce qui va se passer, en plus. Je pense que les Nasgul, ils sont très, très puissants. Donc là... Ah oui, mais j'avais pas vu. J'ai une armée, en fait, qui est là. J'avais pas... Par contre, il faut que j'arrête d'emmener mes maîtres esclaves. Ça va pas du tout, parce que du coup, je les perds et... Et ça coûte cher. Ça coûte cher à refaire. Ça, je pourrais en refaire un. Ça, on va refaire. Comment ça, on se fait attaquer ? Par qui ? Par quoi ? Oh, insupportable. On n'a plus le Nasgul... Enfin, le spectre. C'est pour ça que les spectres, c'est important d'en avoir, quand même. Bon, bon, on va croiser les doigts que ça se passe bien. Augmenter l'armure des troupes. Donc, du coup, il faut quand même que je garde un spectre, dans tous les cas. Ça, ça change pas. Et le reste... Ça coûte combien, ça ? Ça coûte 60 et 50. C'est quand même pas mal. En termes de ressources, ça, c'est important. Mais bon, ça va. Niveau troupes, on s'en sort plutôt bien. On va ramener le petit archer par là. Et on va transformer un nouveau Nasgul. T'as l'armée de Nasgul. Génial. Génial, génial. En plus, c'est une épée améliorée. Par contre, que ça détecte pas les unités invisibles, je trouve ça un peu nul. Sachant que son unité de base les voit, alors que les spectres les voient pas, c'est quand même une sacrée fraude. Au cœur des ténèbres. Allez, on pète tout, on pète tout. Ben voilà, on les a éradiqués. Ah, attendez, il y a des hommes au sud. Mais est-ce que moi, je dois pas aller au sud-sud. Il doit y avoir des hommes au sud-sud, j'imagine. Faut que je pense à sauvegarder aussi. Ça veut dire qu'on sauvegarde ici pendant que j'y pense. Sauvegarder. On va mettre Nasgul. La partie a été sauvegardée. Génial, ça. Petit freeze technique. Comme si c'était fait. Allez, allez, pop-up, pop-up. Allez, allez, un pop-up. Sur les archers. Sur les béronides. Serviteur de l'anneau, attention. Ça peut faire mal. Oh, bon, après, je contrôle d'un nouveau lieu. Ben, c'est bon. Il appartient désormais au royaume des ombres. Mais il n'y a pas de ressources ici, par contre. Un peu nul. Sur ce principe, un peu nul. Bon, du coup, eux, je les emmène quand même. Je pourrais ne pas les emmener, mais... Écoutez, soyons fous. Bon, ben, je pars sur toutes les améliorations également. Je ne vais pas refaire d'homme pour l'instant. Je ne pense pas en avoir besoin. Quoi ? Par qui ? Par quoi ? La morsure du crotal. Ah, mais il se fait boloss, lui. Eh, l'éclaireur, s'il ne meurt pas. Allez, poursuivez-le, poursuivez-le, là. Ah, il s'enfuit. Le pire. Ben, c'est pas vrai. Je vais tuer tout ce qui est sur son chemin. À cause de lui, tous les elfes de la Terre de Mieux vont sombrer dans le néant. Ils n'avaient qu'à pas suivre leur maître. Voilà. Attendez, je vais retransformer un petit bonhomme. Oh, mais là, il y a carrément un camp et tout. Voilà. Nouveau nasculule. On peut en avoir jusqu'à 8. Donc, franchement, on a là... C'est pas mal, en vrai, comme principe. Je trouve. Et ça, c'est quoi ? C'est une sentinelle difforme. Une statue gorka qui est difforme. La magie qui l'entoure confère un bonus à la classe d'armure. Ok, c'est super. Petit bonus d'armure. Pour les copains. Bon, on va refaire des troupes un petit peu. Parce qu'on a dû en perdre quelques-unes. Donc, on va faire une de chaque. Ici, on est bien. Ici, bah, écoutez, on est pas mal. Juste peut-être que je reprenne mon seigneur nasculule. Que je refasse encore une compétence. Mais il faut que je garde quelques... Quelques spectres de l'anneau. Voilà. Je vais refaire quelques-uns. Allez, allez, hop, 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 on y va. Continue. Rendez-vous par ici, les gars. Rendez-vous par ici. On ne s'arrête plus. Et ça, c'est pour buff en plus les troupes qui sont autour. Donc, avec ça, on sera immortel. Clairement. Voilà. Petit buff technique pour les unités proches. Et là, si ça les arrête... Il galère à le tuer, hein. Oh non, ça. Bon, je les ai attirés. Plus qu'à les années en tir. Je vais essayer de passer à revers. Fiez le cœur. Fiez le cœur. Je pourrais utiliser des compétences. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop l'intérêt. Je vais refaire des troupes. Toujours refaire des troupes, je pense. Ça, c'est très important. On en perd peut-être un ou deux à chaque bataille, mais... Mais bon, vu le nombre de nats cubes, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et je pourrais... Potentiellement remettre un comme ça. Ah, mais après, je n'ai plus de spectres. Ils sont tous morts, les spectres. Ah, non, ce n'est pas cool. Ah, non, il y a deux autres qui arrivent, ça va. Je peux encore le transformer. Allez, vas-y, vas-y, transforme-le. Eh, bah... Nous, c'est avant ça. L'amélioration est prête. Ok. Ah, donc là, on pouvait passer par ici. Bon, ça va. Il n'y en a que deux qui défendent le territoire, là. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ok, nouveau lieu de contrôle. Les temples qui se trouvent au nord sont bien gardés. Ah. Ouais, mais tranquille, tranquille. Attends, je vais les attirer. Je vais les attirer en dehors du truc. Et ensuite, c'est parti. À la guerre. Pourquoi ils n'attaquent pas, ça, je ne comprends pas. Allez, pop, 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 pop. Il ne perd pas de temps. Le rôle dessus. Mais en plus, j'ai plein d'hommes. J'ai plein d'hommes qui peuvent arriver en renfort. En vrai, niveau ressources, on est vachement bien. Ça produit de fou, ces trucs-là. Ça, c'est quoi ? Seigneur de la gueule. Niveau 4. Ça, c'est quoi ? Perception. Attends, je peux déjà viser. Les serviteurs d'anneaux peuvent apprendre à se concentrer dans leur perception de leur adversaire, ce qui permet de leur percevoir des dieux. Les ennemis très loin. Améliore le champ de vision. Pas mal, ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Et du coup, l'autre amélioration, c'est quoi ? C'est que j'ai fait, là. Attendez, je n'ai pas vu. Permet au cavalier noir d'attaquer avec une lame spéciale qui empoisonne la cible. Permet au serviteur de l'anneau de plonger ses ennemis dans les ténèbres qui les contraint à se déplacer beaucoup plus lentement. Eh bien, avec tout ça, si on gagne pour la guerre, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que j'ai 8 Nazgûl ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord, c'est jusqu'à 8. Jusqu'à 8 cavalier noir simultanément. Là, normalement, dernière fois qu'on peut l'utiliser. Si tout va bien. Ah, il y a un truc de ressources par là. Il y a un truc de ressources. Si jamais, si jamais on n'a plus de ressources, il y a un camp. Un camp en plus par là. Oui, mon maître. Allez, allez, hop, 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 hop. On fait, on fait, on fait une diversion. On fait une diversion. Mais bon, ça passe. Bon, ça passe. Il y a une protection pour cette partie-là de la forêt. Ça ne suffira pas. Let's go ! Envoyez tout ! Tiens, je vais même faire un totem. Comme ça, mes hommes sont juste immortels. Donc là, si je ne gagne pas la bataille, je ne comprends pas. Alors, il n'y a plus aucune raison de perdre cette bataille. Je peux même essayer, tenter d'en attirer d'autres. Le totem, il reste un petit moment encore. Venez, 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 venez ! Venez, je vous attire ! Je vous attire vers le mal absolu. Vers le totem maléfique. Voilà, comme ça, on prend tous les trucs de contrôle. On ramène des troupes en renfort. En plus, c'est drôle parce qu'ils ne viennent même pas les récupérer. Ils savent qu'ils les ont perdus, mais ils ne les récupèrent pas. Non, parce qu'il y a un éclaireur depuis tout à l'heure. Attendez, je sauvegarde encore. Je vais mettre une Asse Ghoul. Sauvegarder. Sauvegarde réussie. Hop. Et allons vers la victoire. Allons vers la victoire. Parce que je pense que... Ah, quoique, on est peut-être qu'à la première partie de la carte. Allez, go, go, go. Là, il y a beaucoup de monde, par contre. Là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je vais peut-être refaire un pouvoir. J'ai fait un pouvoir, je ne sais pas trop c'est quoi, mais j'ai fait un pouvoir. J'hésite pas à tuer les petits monstres. J'ai pas trop quel pouvoir j'ai pu faire, mais ça s'est quand même bien passé. C'est le plus important. J'ai récupéré trois points de pouvoir avec cette bataille. En même temps, ils avaient beaucoup de monde. Toi, lui, il aurait pu faire un petit pouvoir... Non, 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 il le fait. Tu l'as fait dans le vide, mon coco. Ah, c'est bon ? Ah, tous les temples ont été corrompus. Le retour du seigneur seront roi proche. Oh. Oh my god. Cette animation de fou. Ah, mais les elfes sont là, en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, il est... Il est désagrément puissant, le bourre. Ah oui. Et son ombre s'étendait de nouveau sur toutes ces terres. Dol Guldur allait de nouveau être sa forteresse du nord, masquée aux yeux vigilants des hommes du bon nord. Ok, 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 effectivement. Waouh. Ça se termine vraiment comme ça, là. Clac ! Tout le monde meurt. On claque les doigts, boum. Continuez. Bon, après, les elfes, ils ne sont pas vraiment imposés de résistance, quoi. Ils étaient là, il y avait trois pechnos à chaque fois et c'était fini, quoi. Eh bien, écoutez, on a terminé les deux missions ici, autour de l'Argonath. On a fait les deux missions autour de Dol Guldur. Alors, attendez, ça, c'est quoi ? Assaut de la fourrée des trolls. C'est carrément la fourrée des trolls. Ce n'est plus la trouée des trolls. C'est la fourrée des trolls. Et là, on a les Orokei de Saruman. Comment ça, il y a les Orokei de Saruman, ici ? Ok, ok, bah, écoutez, on découvrira ça la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit épisode sur la guerre de Hanau. Je vous dis au revoir et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada